Ok, alors on va voir ce soir une sikhah du rabbi, du rabbi sur Parachat Vayetze, puisqu'on est Parachat Vayetze, et on va voir quelques enseignements qui sont assez fondamentaux, des enseignements importants en tout cas de ce qu'a donné le rabbi, en particulier ici, et on va le voir directement dans le texte. Alors normalement, on peut voir à l'écran la Parachat Vayetze, ou exactement la Sikha sur Vayetze. On pourrait améliorer ça en faisant comme ça. Parachat à Shavua, la Parachat de la semaine, c'est-à-dire Vayetze, c'est le premier verset qui nous dit que Yaakov est sorti de Bercheva. Il est allé à un endroit, il est allé vers Haran. Haran étant sa ville natale, en tout cas d'après Sertinovétionine, qui se trouve donc en dehors d'Eretz Israël, quelque part en Irak, à la frontière avec la Turquie aujourd'hui. Et il est retourné là-bas parce que sa mère et son père, dans un certain temps, l'ont envoyé pour aller se marier. Donc on voit qu'Yaakov Abilou sort de sa maison paternelle, il sort de Bercheva, qui est un endroit sain, un endroit sacré, pour aller vers Haran, qui est déjà en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas l'Akbusha, c'est la ville de Lavanne, qui lui est au contraire le fourbe, Lavanne à Harani. Et donc il va rentrer dans un monde où il y a du Yetzar. Alors justement, ce qu'on va voir, qu'est-ce que représente cette sortie d'un monde de Kedusha vers un monde moins favorable ? Donc Rashi dit que c'est la suite en fait de la paracha précédente, c'est-à-dire quand on voit que ses parents l'ont envoyé. On sait que la Torah est signifiant, tout a un sens. Même une lettre supplémentaire, une lettre qui à par ailleurs serait inutile, eh bien, n'il m'edote à l'achot, shlemot, on peut apprendre des grandes à l'achot entièrement. Koshéken, shéinyan, shalem, anichne, mesefer, pahamayim, bevaday, mechamesh, orah, le dorot. Si déjà cette idée que Yaakov Avinu va partir, et qu'il va partir à Haran, on l'a déjà vu dans la paracha précédente, et qu'on le répète maintenant, c'est quelque chose qui est supplémentaire. Donc c'est vraiment pour apprendre quelque chose, et pour apprendre quelque chose à un autre niveau pour les générations. Puisqu'en fait, la Torah, elle s'adresse à toutes les générations, donc elle s'adresse aussi à nous, maintenant. Les kholzman ou les kholmakom, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays dans lequel on est, il y a quelque chose qui nous parle à nous. Ce n'est pas un livre d'histoire, à ce moment-là, la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui nous parle, bon, il y a un événement qui s'est passé dans le passé, avec Yaakov, avec les avotes, des belles histoires. Non, il y a une histoire, mais qui est un enseignement, qui est un enseignement pour nous. Donc effectivement, pour nous aussi, parce que tout ça vient du fait que la Torah est éternelle, donc elle est intemporelle, donc elle s'exprime dans tous les temps, et pour tous les êtres. Alors, on te dit quoi ? On te dit qu'il est sorti de Be'er Sheva. Or le mot Be'er Sheva, il est expliqué dans la Torah elle-même, dans la paracha précédente, par exemple. La Torah, elle dit il y a deux sens dans ce mot Be'er Sheva. Premièrement, pourquoi ça s'appelle Be'er Sheva ? Biglal, achvua. Sheva, ici, voulait dire le serment. Achvua, le serment, chez Aïta, Bekritat, Abrit, chez Benaviméler et Avram. Lorsque Aviméler et Avram ont fait une alliance, ils ont fait une alliance au bord de ce puits, et du coup, on a appelé, enfin, ce puits a été creusé juste après, on l'appelait Be'er Sheva, le puits de l'alliance. Ça, c'est une première explication du mot Be'er Sheva, mais il y a un autre mot, qui est aussi quand Yitzhak a creusé les puits, eh bien, c'était le septième puits qu'il a percé, qu'il a creusé, puisqu'on sait que Yitzhak avait creusé des puits, ou faisait creuser des puits. Et, étant donné que c'était le septième puits, eh bien, on l'appelait le Be'er Sheva. Sheva veut dire sept. Mishouma Be'er, achvuit, chenyefra, leachra, achhalom, imaviméler. Je crois qu'il a fait la paix, on l'a vu la semaine dernière, avec Aviméler, il a creusé sept puits. Shne'a ta'amim. Alors, ces deux raisons, on dit que ce soit le puits du serment ou le puits, les puits qui ont été creusés après la paix avec Aviméler, eh bien, ces deux raisons, elles suggèrent, elles montrent Matzachel, Shalva Be'israel. Elles montrent un aspect de paix, de tranquillité, de sérénité dans le cas d'Israël. Parce que c'est quelque chose qui vient, justement, d'une alliance de paix, on le trouve après la paix, c'est l'eau qui surgit dans la braha. Donc, effectivement, le mot Be'er Sheva nous dit, c'est un endroit stable, un endroit agréable, de shalva, de sérénité. Et c'est marqué, il est allé à Haran. Et Haran, il y a une chez Haran, ou à fourmiser. Or Haran, c'est exactement le contraire de Be'er Sheva, c'est le contraire de la sérénité. Comme les Khamim l'ont dit, ça s'appelle Haran Av, c'est le lieu de la colère du monde. La colère du monde, voulant dire la Gvoura, l'endroit des forces négatives, les forces de la Vodazara, tout ça s'appelle Haran Av. L'écart allemand Haran Av, c'est-à-dire la colère. On parle de la colère d'Hachem, mais la colère d'Hachem, dans la Kabbalah, on appelle ça les forces de Gvourot. Et ces forces de Gvourot, ces forces dures qui existent dans l'univers, c'est pour ça qu'on appelle Haran Shad Olam, c'est elles aussi dont se nourrissent les forces du mal, la Zitraha. Et c'est ce qui se passe à Haran, justement. Haran, c'est les forces de magie, de sorcellerie, etc. Alors, donc ici, dans cette petite phrase qui est dite en entrée de Paracha, on voit l'idée que Yaakov, il va passer d'un endroit Kadosh à un endroit, au contraire, très négatif. Yesh Makshim, certains me demandent la question, « Akkadosh Bokhum, n'attendez-nous le Torah au mitzvot, miyado, amela, achrava ? » Kadosh Proul nous a donné sa Torah, sa main large et pleine. « Imkol Paneyash, un oponim, yashna, mitzvot, asel, anfeya ? » On voit tous les aspects de la Torah, il y a des mitzvot positifs avec leur développement. recherche, les airs, mais achat, mechassam mitzvot, le taassé, l'anfea ? » Même chose aussi pour les mitzvot négatives, avec toute leur prolongation. « Ayalo, efo, le fachot, le saleh, miitanou, et daagot, daagat a galout. » Donc, Akkadosh Bokhum, aussi, il nous a donné tout ce beau cadeau de la Torah, toute cette richesse. Pourquoi il ne nous a pas enlevé les soucis de la galoute, d'agat a galoute, d'agat a parnassa, les daagotes de la parnassa, les soucis de la parnassa, etc. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une Torah qui est magnifique, qui est pleine de lumière, pleine de spiritualité, pleine de brahote, pleine de sagesse qui nous permet de vivre une belle vie. Et d'un autre côté, on est pris dans un monde qui n'est pas facile, chacun est pris dans la galoute, chacun a sa galoute personnelle, il a des soucis comme de santé, des soucis de parnassa, des soucis d'éducation. On est pris dans des daagotes. Au contraire, il aurait dû nous éviter tout ça, ça aurait été plus sympa, non ? Et qu'aider la calalquille aux mitzvot ? Ce serait beaucoup plus facile d'accomplir les mitzvot si tout allait bien, si on était dans une vraie sérénité. Effectivement, d'ailleurs, c'est à ça qu'on aspire. On voit le Mashiach, l'époque du Mashiach, comme justement une époque de chalva, de tranquillité, où on pourra pratiquer les mitzvot en paix. Et pourtant, on voit que le cas israélien a traversé quand même pas mal de galoutes. Et c'était encore plus difficile, beaucoup plus difficile de réaliser les mitzvots que dans un endroit de tranquillité. Donc on va voir où le rabbi va en venir, mais ce passage ici de Be'er Sheva à Haran, on sent qu'on a été plongé dans quelque chose qui s'appelle Haran. Jacob, il va passer 21 ans là-bas. En réalité, même pour aller plus loin, pourquoi Kajwuchou qui nous demande la Torah, il aurait dû nous détacher du monde, nous mettre dans un plan qui serait un peu différent, qu'on ne soit pas dans les soucis du monde, soit complètement détaché dans un... on puisse se consacrer purement à la spiritualité sans avoir de rapport avec le Olam. On voit que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est n'est-ce que il y a terre mais on va lâcher le Torah. Si on était détaché du monde, si on était détaché complètement des soucis du monde, on pourrait se consacrer à l'attente de la Torah, c'est-à-dire les trucs et à la prière. Et que la Pékar mais ça peut être la Torah est d'arco chez le Yaakov. En fait, à l'opposé de ça, effectivement, c'est la Torah qui nous dit que ça ne va pas marcher comme ça la Torah. Parce que Yaakov qui est justement celui qui aime l'étude de la Torah, il est Yoshev au Halim, c'est celui qui réside dans les tentes de la Torah, de la Tfilah, c'est pour ça qu'on dit au Halim, au pluriel. Eh bien, c'est lui qui va être obligé de partir à Haram. Kelomar, quand on parle de Yaakov, ça représente le plat d'Israël, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire Et là, on est en train de parler du plat d'Israël déjà dans sa Shlemou, c'est pas comme Avram Avinu, parce qu'Avram Avinu, on peut en dire encore, il y a d'autres qui sont sortis de lui, il y a Ishmael ou d'Israël qui est sorti de lui, mais Yaakov, c'est le plat d'Israël, ce qu'on appelle le Mitato Shlema, c'est-à-dire que tous ses enfants sont dans le dérêve justement de la Torah, tous ses douze fils. Donc, on voit que Yaakov, le pauvre, c'est lui qui va être obligé de subir ça, d'aller à Haram, et même une lecture superficielle de la paracha nous montre que c'était pas facile, que Laavane n'a pas arrêté d'essayer de le tromper déjà avec cette histoire de Raphaël et Léa, en lui donnant Léa à la place de Raphaël et même pour ça, il fallait qu'il travaille sept ans et après, comme il devait travailler pour cette deuxième phase qui était Rachel, il a dû travailler à nouveau sept ans et après ça encore, pour favoriser ses enfants, il a dû rester encore six ans et donc, on voit qu'il y a des difficultés au sens simple du terme, il y a des grosses difficultés qui attendent Yaakov dans cette descente à Haram. Et ça a l'air d'être un peu le contraire de ce qu'on aurait attendu pour celui qui devait se consacrer à la Torah. qu'a cher Amal Yaakov et les Inasé, lorsque Yaakov, Abinu, a dû se marier, il a dit, « Il v'not et bête Israël » c'est quoi ce mariage ? c'était pour construire la maison d'Israël ? On est marre-leux, on est marre-leux, l'Atset, mais B'R Sheva, toi maintenant, t'es en âge de te marier, tu vas pour te marier, et tu sors de cet endroit de Dusha, c'est pas le bon endroit. l'Azov, l'Azov, gam et Ischivot, Shem V'Ever, on sait qu'il a étudié 14 ans, il a étudié la Torah, ce qu'on appelle la Torah Kedouma, la Torah primordiale, ce qui était déjà là même avant le matin de Torah, les secrets de la création, les grands mystères. Eh bien, il doit quitter tout ça, il doit abandonner cet endroit sacré, sain, plein de Dusha, plein de spiritualité, plein de lumière. Là, les Khet, les Kharan, pour se retrouver à Kharan, qui s'appelle Kharan, Af Shel Olam, qui est l'endroit de la Kippa, on va dire comme ça, l'endroit des forces négatives. Ok, donc c'est quand même une vraie question, pourquoi ça doit être comme ça ? C'est pas intuitif, intuitivement, on aurait dû protéger Yaakov, lui, il sort pas. D'ailleurs, Yitzhak, il n'est pas sorti de l'Eretz Israël, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Olat-Tamid, il est Olat-Emima, excusez-moi, un sacrifice parfait, parce qu'il est resté tout le temps dans la Kébuchad. Mais on aurait dû attendre la même chose de Yaakov, puis Yaakov ne sorte pas de ce qu'il ne descend pas dans ses plans inférieurs. Alors le Rabbi commence à donner une réponse. En fait, tant qu'il n'était pas marié, il devait se préparer, il devait se travailler, grandir, se consacrer au spirituel. Et donc, la bonne place c'était Bercheva, c'est-à-dire Bercheva, c'est l'endroit de Dusha, c'est là où Dieu se révèle, le puits, la symbolique du puits représente les eaux de la Torah, les eaux de la sagesse. Donc c'est un endroit où il y a Giloui-Yeloukoud, Ben-Boukhash, Bo-Mit-Kabelot, Mitzvot, Ben-Nakel, c'est un endroit où on peut faire les Mitzvot facilement. Ve-Averot, Ben-Kashayim. En revanche, les Averot, c'est beaucoup plus difficile de les faire dans un endroit qui était chez le Tzadik, son père, il y avait la Gdusha, c'était l'endroit le plus kadoche qu'on puisse imaginer, donc c'était pas porté à faire des Averot. Aval Kedé, l'Ivnot, et Bet Yisraël, Ayat, Savut, Latzet, Mibér, Sheva, Ve-Lavô, Le-Kharan. Et il a dû, au contraire, aller même à Ha-Kharan pour se marier. Le-Makom, Chell, A-Elem, Ve-Ester, Chell, A-L-E-L-O-Kout. Un endroit de voilement, de masque de Ha-L-E-L-O-Kout, un endroit où on ne voit pas donc c'est vraiment paradoxal. Mais on va voir que il y a un sens. Gam Olam Bil Vad ou Kishmo Mélachin A-Elem. D'ailleurs, le mot Olam, c'est connu, qui veut dire le mot Monde, c'est la même racine que le mot Elem. Elem qui veut dire un voile, quelque chose qui est caché. Ve-Kol-Sheken Ha-Ron-Av-Shel-O-I-L-A-M. Maintenant, quand on va parler du Ha-Ron-Av, du monde, c'est-à-dire, c'est l'endroit caché par excellence, c'est le caché du caché. Déjà, le monde, c'est quelque chose où Dieu est caché. De certaine manière, il est voilé, il y a un certain voile puisque le monde, au départ, en tout cas, voile le divin. Dieu a dû se voiler pour créer le monde. C'est ce qu'on appelle le Tim Tum dans le cadre. Mais alors, quand on parle du Ha-Ron-Av-Shel-O-L-A-M, c'est-à-dire, l'endroit le plus obscur de ce monde. Donc là où il y a le plus de voilements. Comme on a expliqué une fois, par exemple, ce qu'on appelle une double astara, Esther-Astir-Panaï. C'est-à-dire que dans le voile, c'est le voile du voile. On va plus loin. Donc, Makom, Bo-Averot, Mit-Kablot, Be-Kalut. C'est un endroit où les Averots, c'est facile de les faire d'abord. Ben-Mitzvot, Be-Kushirav et les Mitzvot, c'est plus difficile. On le voit, c'est ça. Le rolamazé dans lequel on est, c'est plus facile de faire des Averots que des Mitzvot. Donc, si on veut faire des Mitzvot, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ou Mithorkar, Shahamad, Ben-Nishionot. Mais le fait que Yaakov Avinu a tenu dans les Mitzvot, c'est-à-dire qu'il a résisté, il n'est pas tombé justement dans ces mauvaises influences, eh bien, grâce à cela, Il est arrivé à construire le clan Israël avec ce qu'on appelle Mitato-Shlema, c'est-à-dire une descendance parfaite, sans un de ses fils qui se soit détourné. Zougam Oran l'école Ish Israël. Ça, c'est évidemment un enseignement pour Chèque-Juif, Chèque-Ben-Israël. Et donc, le principe, il est là, c'est-à-dire que le fait que on a des difficultés, mais que on les domine, qu'on les dépasse, qu'on tient dans les épreuves, grâce à cela, Boneu Bet Yehudi. C'est comme ça qu'on construit une maison de vie. Bet Meir Vekham, une maison lumineuse et chaleureuse. Tout va peut-être pas au mieux du monde dans le meilleur des mondes. On vit dans un monde qui ressemble parfois à Kharan. Mais le fait qu'on tient bon, qu'on ne lâche pas, eh bien, c'est comme ça qu'on peut, finalement, qu'on va mettre quelque chose de fort, même déjà dans notre maison à nous. Faire grandir même des enfants dans la Kylusha. C'est très important, c'est-à-dire que ce verset, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que ce verset qui nous apprend qu'Abraham, que Yaakov est sorti de Be'er Sheva pour rentrer dans Kharan, ça représente le fait de rentrer dans les difficultés, les difficultés de la vie, y compris de la Parnassa, etc., pour construire une famille et donc, plus qu'une famille, ça va aller vers une communauté, c'est-à-dire vers le Klaïsra. Donc, ce n'est pas dans la Shalva, ce n'est pas dans la sérénité, la tranquillité que ça va se construire, ça va se construire dans l'effort. Mais c'est parce que ça se construit dans l'effort et parce qu'on tient bon dans l'effort que justement qu'on repousse les forces du mal, qu'on repousse que ce qui va sortir va être bien. Quand on ne se bat pas, il peut rentrer plus facilement. Donc, ça, c'est une idée qui est très importante parce que nous, on a tendance à se dire « Oui, mais alors attends, ce n'est pas juste pourquoi tu m'as mis dans ces conditions. J'aurais préféré rester dans la tranquillité de Bercheva. » Mais non, en réalité, c'est dans ces conditions apparemment difficiles que là, on va faire sortir quelque chose d'extraordinaire qui va être en fait un futur pour le cas Israël. la suite de la parasha va nous donner des clés sur la manière dont on doit fonctionner dans tout ça, comment on doit mettre les choses en ordre. Lorsque Yaakov est allé à la parasha, qu'est-ce que nous dit verset juste après ? Il a rencontré, littéralement, il est rentré en contact avec le Makom. Le Makom, vous savez ce que ça veut dire ? Le Makom, ça veut dire le lieu, mais qui est le lieu du monde ? C'est Shem. C'est quoi ? C'est mis à prier. Donc, la clé, si on veut descendre dans Haran, si on veut commencer à rentrer dans ces difficultés, il faut d'abord commencer par prier les amis. Mais, on aurait pu dire qu'il te dit qu'il faut commencer par prier. Ça ne commence pas par là. Tu vas dans un pays que tu ne connais pas, où tu n'as jamais vécu, Yaakov n'avait jamais vécu là-bas. Ce n'est pas le même langage que ce qu'il parlait à la maison. Il parlait de la Shona Kodesh, là-bas, il parlait araméen. Donc, ce ne sont pas les mêmes coutumes, ce ne sont pas les mêmes choses. Et normalement, c'est ça que tu devrais faire. Tu vas t'acheter un dictionnaire, un guide du routard, ce que tu veux, mais tu te prépares à aller dans le pays où tu vas. Et tu commences à me dire, par exemple, l'île Boche et le Talbochette, la Médina, tu vas commencer à remettre les vêtements, même, tu vas t'adapter pour rentrer dans la culture, pour rentrer dans, pour t'intégrer. Mais il a dit, Yaakov, il a mis ça de côté. Et lui, il a dit, moi, je ne veux pas rentrer dans ces Nianimla, je ne sais pas comment il s'habille, qu'est-ce qu'il mange, quelle cuisine. il a dit, moi, je prie, parce qu'il n'y a que le maître du monde, ce n'est pas la vanne là-bas qui va, ce n'est pas lui qui contrôle, parce qu'il savait qu'il allait chez la vanne, comme si ses parents lui avaient dit. mais il a dit, il a commencé par prier. Donc, même si tu vas dans le Kharonaf, même si tu vas dans un endroit obscur, un endroit, il y a de ses rarins, en réalité, attache-toi à Hachem, attache-toi en premier, par la Tfilah, la Tfilah, c'est-à-dire s'attacher. Quand tu t'attaches avec Hachem, alors, tu ne vas pas sentir du tout de la même manière cet espace qui est autour de toi. Il a dit d'entrer que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai pour tous, pour toutes les générations. Si quelqu'un va construire une maison, il va construire une famille, il va se marier. Alors, à l'huile ou la Hachem, t'inard adata, yachavati ve'lamati, yachavati ve'lamati, Torah ve'asakti, Tfilah ve'bizvois. Bon, regarde, ce qu'à présent, qu'est-ce que je fais ? Je t'allais, j'y vais, j'ai étudié, j'ai prié, je faisais des mitzvot, achata, maintenant, ça va être la vraie vie, là, je vais me marier, il faut amener du pain à la maison, on ne doit plus là, maintenant. C'est tout à fait logique de penser comme ça, maintenant, il faut penser aux choses sérieuses, là, tout ça, c'était très bien, maintenant, il faut, tu as des responsabilités, mon ami. maintenant que je sors dans le monde, il faut peut-être que je laisse tout ça, maintenant, ce n'est plus le moment d'étudier, ok, tu as étudié, tu as étudié jusqu'à, voilà, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans, combien de temps tu vas étudier, maintenant, il faut aller travailler, oublie tout ça, maintenant, c'est fini. Si tu veux étudier, apprendre pour un métier, rentre dans une formation, donc c'est pourquoi, parce qu'il faut que tu, il faut que tu rentres justement dans, dans ce qui se passe dans ce pays. On te dit, attends, attends, une seconde, ok, tu vas rentrer dedans, tu vas rentrer dans ce pays, tu vas travailler, tu vas faire tout ça, c'est vrai, mais les ou, c'est quoi, dans quoi tu vas te donner, dans quoi tu vas t'investir, dans quoi tu vas mettre ton nefèche, dans quoi tu vas mettre ta force, est-ce que c'est que tu vas maintenant vivre comme un Américain, est-ce que c'est que tu vas vivre maintenant comme un Français, comme un Canadien, non, où est-ce que tu es Moselle, dans quoi tu donnes ta force, dans quoi tu donnes ton être, dans quoi tu te jettes, eh bien c'est Vaivgabamakon, c'est Vaivgabamakon, c'est Vaivgabamakon, c'est-à-dire que tu t'en remets complètement à Hichel, après oui, peut-être que tu ne veux pas travailler, on va voir bien sûr, mais il faut dire, c'est pas, parce que c'est une question de croyance en fait, qu'est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que maintenant, voilà, pour l'instant tu étais en train d'étudier, tu étais un étudiant, tu étais à l'Échiva, tout ça c'était, tu étais encore soutenu éventuellement par tes parents, tu avais un prêt du gouvernement, il y avait quelque chose, tout ça, tu étais encore dans une bulle, mais maintenant, maintenant il faut rentrer dans le monde de l'argent, maintenant il faut rentrer dans le monde qu'on crée, c'est ça les vraies valeurs, c'est ça qui compte, combien tu gagnes, combien tu fais, on ne dit pas que tu ne vas pas travailler, on ne dit pas même que tu ne vas pas faire des études poussées pour travailler, ce n'est pas ça le problème, le problème c'est, est-ce que c'est ça ta vie, est-ce que c'est ça ta sécurité, est-ce que c'est ça ton bitachon, c'est sur ça que tu vas t'appuyer, est-ce que c'est ça la vérité, c'est ça ta vérité maintenant, est-ce que tu vas passer de ce monde de l'Échiva, où tout était dans la Emouna, à un monde où il n'y a plus d'Emouna, c'est plus le moment de l'Emouna maintenant, c'est le moment maintenant du réel, ou bien tu dis non, et c'est ça, je vais rentrer dans le réel, je rentre dans le réel, mais le réel c'est le réel du divin, qui est derrière tout, qui est dans tout, et quand je suis attaché à cette réalité divine, oui je peux maintenant rentrer concrètement dans l'Ignanime de Olamazé, parce que si ce n'est pas ça, tu risques de te perdre, et même si tu arrives avec ta kippa, et même avec tes péotes, mais que toute ta vie, c'est rien que maintenant des problèmes d'argent, l'argent, 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 et bien tu es passé complètement à côté du but, de l'existence en ce monde, parce que même si tu vas devoir affronter des difficultés financières, comme on le voit avec Yacov Avinu, on parle d'argent plusieurs fois dans cette paracha, on parle de travail, on parle de salaire, on parle d'emploi, on parle de tout ça la paracha, mais malgré tout, la première chose que fait Yacov, c'est de s'attacher à Dieu, c'est-à-dire qu'il rentre dans ce monde, justement de la matière, mais il y rentre attaché avec Eloquit, dans une relation avec Eloquit. Et cette relation-là, elle ne va jamais le quitter, elle va l'accompagner tout le temps, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire que Midrash nous dit que quand il travaillait, il était en train de prier, il était en train de faire des psaumes, même si David Améler a vécu après, mais en tout cas, l'idée c'est qu'il faisait des psaumes, parce qu'il était dans une connexion, au cœur même de la matière, au cœur même du haronaf, des difficultés de ce monde, il était connecté. Et sans cette connexion, c'est comme si tout d'un coup, toute la kédouchée que tu avais avant, tu la perds. Tu la perds et tu te retrouves finalement à faire avodazara bétara, c'est-à-dire que peut-être tu vas faire les mitzvot, mais ta tête, elle n'est pas là. Ta tête, elle est dans des concepts purement purement économiques, des concepts purement empruntés à ce monde matériel. Et ça, c'est la force que Yaakov nous montre, c'est-à-dire que oui, tu vas rentrer, oui, tu vas construire cette maison, donc tu as besoin de Parnasset, tu vas être un vrai balabaït. Yaakov Avinu, ce n'est plus un barour, c'est un balabaït, il construit quel baït ? Le baït israël. Et pour le construire, il faut absolument passer par cette étape de cette connexion avec le divin. C'est ça qui fait toute la différence, parce que, encore une fois, on peut être plus ou moins pratiquant, mais, au fond, on est pris dans une croyance de Olamazé. On est vraiment pris dans une croyance de Olamazé, que c'est Olamazé avec ses rails qui fixe la réalité, c'est de ça que je suis éventuellement même esclave. C'est là qu'il faut se donner, c'est là qu'il faut rentrer dans cette connexion avec Echem. Mais il faut en faire plus, plus que ce que tu avais fait jusqu'à présent. Donc, maintenant, ça, ça ne va plus suffire. On va te demander, on te demande quelque chose de plus, parce que ça fonctionnait dans le monde protégé dans lequel tu étais, mais maintenant, dans ce monde plein de dangers, il faut que tu ailles chercher d'autres forces. Pourquoi ? Parce qu'il y a des missionnotes avec les dolims, les haines à roch et la kodmine. Les épreuves qu'on va avoir quand on commence à rentrer dans la vie active, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'il y avait avant. Donc, il faut au moins prier à Hachem qu'il nous fasse tenir dans l'unissayat. Quand Yaakov, était en Chouman pour Kharam, alors, c'est quoi la suite ? C'est qu'on voit qu'il a pris des pierres, des pierres de cet endroit, et les a mis autour de sa tête. Et Rachim Asbir, Hassan Kemil Marzef, il a fait comme une comme une petite muraille, en fait, littéralement, une gouttière autour de sa tête. Rachim Asbir nous dit parce qu'il avait peur des animaux dangereux. Yaakov, Yada et Tev, les Han ou Oler, il savait exactement où il allait. Et Sheav, il savait que, même sur le chemin, avant même d'arriver à Kharam, se trouvent déjà des bêtes sauvages, des bêtes dangereuses, et quand on vit des bêtes dangereuses, en réalité, ça veut dire des forces négatives, des forces d'humain. Et Fichar, Natala Vanim, Ve'ekif Bahem, être chaud. C'est pour ça qu'il a pris des pierres et les a mis autour de sa tête. Qu'aider les chamers minachayot rarot pour se protéger donc de ces forces négatives. Il y a quelque chose de profond dans ces histoires de pierres, mais ici, le sens que va nous dire le Rabbi, c'est qu'il faut protéger la tête, c'est-à-dire qu'il faut protéger la tête. A priori, si tu veux te protéger des chayot rarot, tu devrais te protéger tout le corps, pas simplement la tête. D'accord ? Pourquoi tu ne te protèges que la tête ? Si le lion, il te mange la moitié du corps, tu ne vas pas être bien avancé, donc il faut se protéger complètement. Et là, moi, si on dit qu'il avait confiance à Dieu et qu'il s'est dit « Bon, de toute façon, Dieu va me protéger. » Alors, il n'avait pas lieu de se protéger la tête. Et si maintenant, il ne veut pas s'en tenir à des miracles, mais qu'il veut s'en tenir aux lois de ce monde, donc il faut se protéger de manière naturelle, eh bien, dans ce cas, il aurait dû se protéger complètement, y compris les pieds, y compris les jambes, pas simplement la tête. Ok. On va comprendre ça avec une idée qui est très intéressante ici. comment est conçu le travail dans la Torah ? Ici, c'est un verset de Tehillim qui nous dit que les efforts de ta main qui te râle vont te donner à manger. parce que tu travailles, parce que tu bosses, parce que tu fais des efforts. C'est comme ça que tu ramènes de quoi manger à la maison. « Aschrecha ve tovlar » et « Sois heureux de ta part ». Alors, le diyouk, il est le suivant. C'est quoi ce qui est mis en valeur ici ? C'est « Yégiya kaperha ». Les efforts de ta main. Et quand on dit « ta main », c'est « Davka ta main ». Autrement dit, « Pas de ta tête ». En réalité, la Parnassade, tu peux la faire de deux manières. « Yégiya kaperha ». Soit c'est parce que ça a fait des efforts avec ta main. « Arroche panouille ve chakoua ve tora ve avoda ». Et la tête, elle reste libre pour tora ve avoda. « Ve adam amal le Parnassato ve adav bilvad ». Et donc, on pourrait comprendre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose d'un travail physique. ça, c'est la première manière de gagner ta vie par un travail physique. Deuxième manière, « Yégiya roshéha » « Umasu le Parnassato gambe rochou ». C'est que ta tête, elle est prise dans la Parnasse. Alors, on comprend ici, mais après, on va expliquer parce que comment on peut comprendre ça de nos jours. « Bezoum ashmouot shel yégiya kepecha ki tochal ». C'est ça ce que donc nous lit le verset, que les efforts de ta main, c'est-à-dire le travail physique, c'est ça qui doit te nourrir. « Ve loua, roshek wab et tora ve avoda, mais ta tête, tu dois le garder pour la tora et l'avoda ». « Aschriha ve tovlar ». Si c'est comme ça, on reste à part. L'orak beroukhaniout qui im gambe gashmiout, à ce moment-là, c'est même une bonne part au niveau spirituel, le même physique. « Les filles, chez yégiya kemout, amérouba ve tarboulot enam ozrot klal ». Parce que les soucis, ta tête qui tourne toute la journée pour ton business, ça n'aide pas forcément. « Kekatouv, ve loua, le hachamim, le hachamim ». C'est les hachamim, ce n'est pas parce que tu penses toute la journée que ça va t'amener du pain. « Adraba, me kakkelot, et même ça peut même gêner, kemetsubar, ben hachava, une comote rabi ». Alors, il faut faire une parenthèse pour expliquer ça, parce que à l'époque du Admoura Zaken ou du Admoura Benoni ou même d'autres rébéim qui ont suivi, les rébéim ont promu et ont essayé de développer un travail physique pour par exemple pour Rabbi Dovber, donc c'est là, il a même développé des colonies de des échouvimes en fait, des échouvimes agraires, agricoles, de communautés juives qui sont installées, qui ont construit des villages agricoles et il a beaucoup favorisé ça. Il y avait une idée de favoriser le travail le travail physique. Pour Kepchuto, quand tu es pris simplement par quelque chose de relativement concret, eh bien, tu as la tête qui est plus libre pour étudier la Torah. Tu peux même réviser la Torah, chanter la Torah pendant que tu es en train de labourer. D'accord ? Maintenant, c'est certain que dans le monde d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de travaux physiques et on est de plus en plus sollicité par des choses qui font marcher l'intellect. Les gens qui travaillent physiquement, ça devient de moins en moins. Et en tout cas, on voit beaucoup dans les communautés juives, la plupart des gens ne sont pas des gens qui travaillent en ville, qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent dans des professions libérales, qui travaillent dans des employés, mais ce n'est pas beaucoup qui sont dans un travail agricole. Il faudrait peut-être aller en Erette Israël pour trouver dans les Yéchoubim et dans les Moshavim, trouver des gens qui sont vraiment des paysans. Oui, mais ça, c'est une explication, je pense, Rabih, excuse-moi, c'est parce que les Juifs n'avaient pas le droit de posséder des terres dans nos nombreux pays. C'est ça, c'est ça. Mais à part ça, il y a plusieurs lettres et plusieurs sirotes où on voit que tous ces rébelles ont favorisé le travail le travail physique en le voyant selon l'angle qu'on entend développer ici, c'est-à-dire qu'il y a de capéras, que l'idée de travailler physiquement, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Mais cependant, on ne peut pas toujours ça, on ne peut pas toujours travailler physiquement. il y a des gens qui ont des travaux ou qui ont un métier qui implique un investissement intellectuel. Mais malgré tout, même cet investissement intellectuel, il faut lui donner une limite. C'est-à-dire qu'ici, l'idée de garder la tête, l'idée fondamentale, c'est celle de garder la tête libre pour la Torah et les Mitzvot. Quand tu veux garder la tête libre pour les Torah et les Mitzvot, même si tu fais un travail qui implique ton intellect, en réalité, n'importe quel travail implique aussi un intellect. Même un travail manuel, il faut que tu réfléchisses quand même où tu vas mettre un coup de marteau. D'accord ? Comment le faire ? Mais l'idée majeure, c'est qu'il faut essayer de restreindre et de limiter le travail pour garder une partie de notre esprit et la plus grande partie de notre esprit libérée pour Torah et la Vodatachin. C'est-à-dire que l'homme sage, c'est celui qui essaie aussi s'arrêter et se dire bon voilà, maintenant, j'oublie tout, j'éteins mon téléphone, je ne suis pas en train de vérifier des e-mails pour mon travail, même si mon patron est là, il veut que je travaille et continue à travailler à la maison, etc. Mais je mets une limite pour garder ma tête préservée et pour avoir du temps et du temps concentré sur l'étude de la Torah pour l'étude de la Torah et pour le reste de Vodatachin. Quand on arrive à ça, évidemment, là, on est dans l'esprit, si vous voulez, de ce que dit le Rabbi, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le travail physique au sens premier du terme, mais c'est aussi le côté, c'est plutôt insister sur le fait que la tête, elle doit être libre, elle ne doit pas être tout le temps dans les soucis, ce qui n'est pas facile parce que, bon, à part de ça, elle prend beaucoup de place, elle prend beaucoup d'énergie. Mais malgré tout, il faut arriver, la Braha, c'est ça, la Shrekha et Tovlar, elle vient quand on est capable de préserver notre tête. Donc, quand Yacob Ayum, il met des pierres autour de sa tête, ça symbolise cette idée de protège ta tête. Tu rentres dans le monde de la vanne, dans le monde du travail, dans le monde de Olamazé et de toutes ses difficultés. Préserve ta tête. Ton corps, il va être dedans, mais ta tête, elle doit rester, elle doit rester connectée à la Torah. D'accord ? C'est ça, l'idée majeure. Ouais. Lorsque Yacob, en tant qu'il y a, quand Yacob allèche le charan, il y a d'être l'ean où il allèche. Il sait exactement où il allèche. Il y a d'être qu'il y a à l'avou à l'avou au B'et-Lavan, la Rame, il savèque qu'il y a à l'attravaille la base de la vanne, le Ruzé. Il y a d'agam qu'a f'il ou bédérère metzouillot va chayot raut. L'effichar n'attra la vanim véhicule. Il savait que même déjà sur le chemin, il y avait déjà des forces négatives qui pouvaient l'attaquer. Et donc, il a commencé avant toute chose par se protéger la tête. Chez l'hôtelier, guichat la roche. Il ne fallait pas que ça touche sa tête. Tu vas rentrer dans un monde, mais il ne faut pas que ça touche ta tête. Ta tête, elle reste dans le bûcher. Même si tu vas la faire marcher. On voit bien d'ailleurs que Yacob a réfléchi comment il va faire pour sélectionner les animaux, pour la reproduction des animaux, etc. Donc, il y a une crochma qui était là. Ce n'est pas que tu ne réfléchis pas, ce n'est pas que tu ne mets pas ta tête aussi dans les choses de Olamazé. Il faut réfléchir aussi à Olamazé, mais tu dois la protéger. qui a une idée comme ça de se limiter au travail des mains, même si on a vu que ce n'est pas complètement képshouto, mais de rester ça aussi bien quand on se prépare pour la Parnassade que quand on va être réellement dans la Parnassade. Ça, c'est vrai aussi, c'est évidemment un enseignement pour nous tous. Fais attention pour protéger ta tête. Ne rentre pas dans une manière de penser. Ta tête, elle doit rester sereine. Elle doit rester avec les chouva dates. C'est-à-dire qu'il y a un peu de la tête qui est à Raoui et qui est à Yadayim et qui est à Yadayim et qui est à Yadayim. Et du coup, si tu fais ça, ça va protéger aussi le reste. Même tes mains, même tes pieds, c'est-à-dire tes mains, c'est-à-dire la manière dont tu travailles, ça va être d'après l'Allah, ça va être dans les bouchons. Même tes pieds, c'est-à-dire tout ce qui te motive, tout ce qui te porte vers quelque chose, ça va rester aussi dans un monde d'erreur. Tu vas rester dans l'Allah. Tu vas rester dans l'Allah. On dit sur les mains que la main gauche, elle repousse, elle repousse le Yézara et la main droite, elle rapproche, elle rapproche le Yézara. Les pieds, c'est ça qui sert à courir. Ils vont courir juste pour des misoades, c'est ça qui va te bouger. À la mesure de cette protection qu'a donnée Yézara, s'il a lui-même, il va y avoir une protection, une protection des influences, donc il va recevoir des influences. Mais avec quoi il s'est protégé ? On voit que sa protection est venue avec des pierres, avec l'intellect, des émotions. On parle ici de quelque chose qui est de l'ordre du minéral. c'est moins que du végétal. C'est moins que du végétal. Et pourtant, c'est avec ça que Yacob s'est protégé. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ? C'est quoi cette histoire de pierres ? C'est protégé avec des pierres, quelque chose qui est qui est de l'ordre du végétal. Il doit avant tout, vous avez parlé de Tfilah tout à l'heure, ici maintenant, on explique qu'il faut prendre sur soi aujourd'hui. C'est attaché à chaîne. Effectivement, les avanim, les pierres, elles représentent ça. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on parle de pierres, pierres, c'est sans, ça ne bouge pas. C'est ce qui est qui est le végétal. La pierre, elle représente ce bitoul. C'est Tachna, elle se soumet, elle ne bouge pas. Eh bien, ça c'est plus fort. Donc, si on prend cette attitude de se soumettre à la chaîne, point sur soi, je dis, eh bien, c'est plus fort que le Sechel et le Régèche. Im loo shiviti yiv de mamti menafshik afal kolti Donc, l'idée, c'est d'être, de se taire dans le silence comme la pierre et qu'on se fait comme du haffard, comme de la poussière, c'est encore quelque chose de minéral. Donc, ce bitoul, cette notion de bitoul, elle est nécessaire si on ne peut pas se faire happer par l'eau à la masée. Tu viens avec ton égo, tu viens avec tes problèmes d'égo, tu viens avec tes, avec des croyances sur toi-même qui sont erronées, etc. tu risques de tomber dans des panneaux et te faire avoir. Celui qui est complètement bataille Hachem, bataille Hachem qui s'annule, qui a réduit son égo à néant, aucune mauvaise influence ne peut le toucher. De même, le minéral, il ne peut pas bouger par lui-même, il ne peut pas bouger comme il doit subir d'autres phases. Donc, toi aussi, tu dois te sentir comme du minéral. C'est quoi un évet de Pachout ? Comme un serviteur Pachout, simple. Il ne bouge que si son maître lui dit. « Chakalashbuchou nos om imekom imakom et c'est qui ton maître ? » Évidemment, c'est Hachem. C'est lui qui va te bouger d'un endroit à un autre. Très fort comme image. C'est comme une pierre que Dieu déplace. Et toi, par ton même, tu ne te déplaces pas. « Lave la tête, la set, auto, les cham, ashlamat, l'échema ashlamat, akavana, ashthichuj akadosh buchu itilala. » Et en réalité, dans cet endroit qu'akadosh buchu t'a mis, eh bien, tu dois maintenant accomplir ta mission. Ce pourquoi akadosh buchu t'a envoyé là-bas. Quand tu fais ça, alors, tu fais ce que tu as à faire pour un évet. ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prendre des initiatives, qu'on voit qu'il y a des gens qui ont pris des initiatives. On ne demande pas d'être passif. Ce n'est pas la passivité dont on parle. C'est au niveau de l'intention. On a une intention qui est complètement annulée par rapport à Hachem. On est là, si Hachem a mis là, c'est pour lui que je suis là. j'ai quelque chose à faire pour lui, ce n'est pas pour moi, on n'est pas en train de penser à soi. Ça, c'est le domaine. Le domaine, il a plus de... il a le bit ou la hiège complet. Et c'est ça que... c'est ça qu'on doit essayer de manifester. Si on ne veut pas se faire, encore une fois, happer et tomber après dans ce monde. D'accord ? Alors, à domaine, il ne bouge pas. Il faut vraiment sentir qu'il nous envoie là-bas et qu'on a une ch'techouche à Kaddish Bukhu utila là-bas. Ok. Alors, le mérite de tout ça, c'est le suivant. comme on le voit à la fin d'un parasha, Yaakov Avinu, il a pris une pierre et il en a fait il en a fait une... quand on dit la fin de la parasha, c'est la fin de ce passage. Il en a fait une maison divine que finalement, c'est... on dit le Midrash Rabbah, les douze pierres se sont réunies en une pierre. Il faudrait développer encore d'autres aspects du sens de la pierre pour comprendre, mais c'est ça qui crée cette pierre unique qui représente le fait que ça devient maintenant une seule entité comme un seul édifice. Et donc, ce qu'on va appeler Béthé-Lokim, on sait qu' Yaakov Avinu a prié à l'endroit et qu'il allait ensuite accueillir le temple sur le Haramoria. Mais finalement, c'est très fort, cette pierre, cet aspect de la pierre, il crée une maison de Dieu, une maison pour Achan. L'Oke Sef Veloza, on ne parle pas ici d'argent, on ne parle pas d'or, qui ima vanim pchoutot, simplement des pierres les plus simples. Il était en miso, loav neir. En plus, on ne parle même pas des pierres de la ville, c'est-à-dire déjà mi beit, mi ukhlas, quelque chose qui est déjà développé, qu'on construit. Oui. I im avanim chez Yaakov mit matzan be em aderre. C'est-à-dire les pierres qu'il a trouvées sur le chemin, pierres qui traînaient, il l'a ramassées. En nasu et beit-te-re-kim. Ces pierres-là qui l'a mises, elles ont fait une maison qui est la maison de Dieu. Et comment ? Alizema. Alikar chez ikif et tatsman be avanim. C'est tatsman be avanim. Parce que pour ça, il fallait qu'il s'entoure lui-même de pierre. Oumitorkar chez ikasher il a kadeh beaucoup be nederre. Il s'est attaché à Dieu. Il a fait même un nederre. C'est ça qui lui a permis un attachement. Comment c'est le secret du nederre ? C'est une manière de connecter. C'est très fort parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un nederre. Quand tu fais un nederre, c'est juste une promesse. Tout est là, tout est dans la promesse. Mais on n'a pas encore réellement accompli quoi que ce soit. Mais malgré tout, en tant que tel, c'est-à-dire qu'il a réussi déjà par cette attitude de se protéger, de s'entourer de cette force de protection, etc. et bien il a réussi à faire déjà une maison divine. Alors, ça c'est un enseignement pour chacun. La plus forte raison pour les jeunes qui vont se marier. Dans ta maison, dans un coin, tu vas peut-être mettre un sidour, un chumash, un khitat. Il n'y a pas que ça qui est kadosh. En réalité, les avdils, bien sûr, ce n'est pas ce même niveau, mais même les couverts que tu vas utiliser pour la cuisine, eh bien, ils doivent être kadoshim. C'est-à-dire que tu dois mettre de la gdusha dans tout. Et pas simplement, bon, il y a le côté kodesh, là, tu rentres dans ta bibliothèque, bon, il y a des livres que tu ouvres de temps en temps. Non, c'est tout pour une maison de dimension du chat. Ça devient un bête-le-okim aussi. Elle est d'éma. Elle est d'éma chez à trala qui va y avoir ma accorde. On a vu, parce que pour que tout soit kadosh, il faut que d'abord tu fasses comme tu t'attaches dans la gdusha et tu t'attaches à la gdusha. À ce moment-là, chez le rach biotant R au béchat at fila qui ima filu bechat chez nat nou are beze be kol makom bon imsa char char naïm. Un point qu'on voit quand il s'est couché c'est là qu'il a pris conscience qu'il était dans un makom qui s'appelait char char naïm porte du ciel has offert à baït de khol ha sher bo bet elokim c'est ça qui permet en réalité de de faire de cette maison un bet elokim ce moment-là tu es complètement complètement dans la la gdusha même dans les choses qui sont matières donc on voit que si le l'union de haran représentait le lamazé y compris même le lamazé avec ses difficultés les choses de Gashmiot puisque c'était avec tous les pièges et toutes les tentations représentées par ce monde de la vanne en réalité si tu si tu fais tout ce qui est avant c'est à dire que d'abord il y a déjà eu on a fait le plein à Bercheva mais après on a on a vaiv gab à Makom on a prié spécialement on s'est complètement remis à Hachem pour pouvoir rentrer dans ce monde donc on s'est protégé l'esprit par ce que symboliquement ces pierres qui sont justement la solution simple à Hachem qui font que on n'est pas en train de penser que tout dépend de notre cercle tout dépend de notre ressenti mais c'est que ça dépend d'Hachem alors là on va arriver non seulement à être protégé dans ce monde de Haran mais finalement à mettre même de la gdusha et dévoiler la gdusha qu'il y a dans ce monde physique à priori en premier c'est évidemment dans notre maison là où on est c'est là qu'on doit montrer cette gdusha c'est là qu'on doit transformer ce monde matériel en kédusha et après ça doit rayonner aussi sur le reste de notre langue de ce qui nous entoure avec Hachem qu'on soit zorré d'avancer dans ce derrière là c'est à dire de ne pas vivre de manière dichotomique entre d'un côté la gdusha et d'un autre côté le khol mais qu'on puisse faire descendre comme Yaakov Avignon qui est descendu et qui a construit son futur avec ses enfants qu'on puisse amener cette gdusha même dans ce monde qui nous apparaît des parcs profanes qui est même parfois même un monde de Haron Haaf chez l'Olam c'est à dire le côté même négatif qu'il y a dans le profane et bien en réalité non même là-bas au contraire on peut amener la gdusha et on va dévoiler on va construire ce bête qui va être en même temps le bête qui va construire complètement cette fois-ci à Yerusha Naim qui amène Kedir Hatzot très rapidement voilà pour cette sikh mes amis si vous avez des remarques ou des questions merci merci on se retrouve au Shabbat pour continuer au Shabbat Yud peut-être Yud qui se lève c'est qu'il y a une belle la chule enfin Weng quelle date ça c'est demain demain soir Shabbat c'est la naissance et le neuf qui se lève c'est à la fois la naissance et la éloula du deuxième Rabbi de Lubadish de Rabbad on n'a pas le nom de lui c'est lui qui m'est allé la communauté à Lubadish Rabbi Rabbi Dovber qui était le fils aîné du Edmo à Zaken on n'a pas de sa photo non on n'a pas de sa photo mais par contre on a ses livres qui sont absolument incroyables c'est sûr qui sont en profondeur on peut dire que c'est peut-être les plus profonds de tous les marines les plus on disait de lui que si on coupait les veines c'est pas du sang qui sort c'est de la chassidoute il était tellement il pouvait écrire et quand il écrivait il écrivait l'encre n'avait pas le temps de sécher qu'il avait déjà fini la première une page et qu'il passait à une deuxième page il était dans un niveau absolument de Kedusha et de Torah un niveau immense 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 ouais c'était c'est lui qui parle d'unanime des pointillés tout ça tout ça c'est l'autre Al-Shamdor vers le cinquième qui parle de ça lui c'est le deuxième mais bon tout le monde parle de ces passages de la Torah mais bon lui c'est très très profond c'est la primit la chassidoute elle est là-bas c'est l'histoire d'ailleurs un monquime profond mais c'est un grand sadique le Tz. Martzédeck disait de lui que quand son beau-père puisqu'il était en même temps le beau-père du Martzédeck le troisième rabbi et bien quand quand il traversait le Betamidraj d'un endroit à un autre seul fait de traverser le Betamidraj il réalisait une maserette entière je ne sais pas ce que ça veut dire parce que comment tu peux réviser une maserette de Gemara entière en quelques secondes mais ça veut dire peut-être qu'il avait un esprit très très spécial qui permettait en un instant de tout revoir quelque chose qui nous dépasse complètement on pouvait rester des heures et des heures à étudier et des choses les plus les Kabbalah les plus profondes les plus profondes de racine incroyable Neshama Tzuma alors le 9 qui se lève c'est l'anniversaire de sa naissance et de son décès c'est-à-dire qu'il est Nishtar exactement le même jour que son anniversaire de naissance ce qui est le fait de Trégon Tzedikin et d'ailleurs il a passé sa dernière nuit à enseigner la Torah et quand il a il a dit le mot Chayin où il disait Chayin le mot Chayin ce n'est chante et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis l'histoire de le ravissement de Bar Yochai qui lui aussi dans le même verset dans le même verset qui parle de la vitalité et bien il a quitté ce mot aussi maintenant le 10 qui se lève le 10 qui se lève c'est-à-dire le lendemain donc ce sera dimanche cette année et bien c'est l'anniversaire de sa libération parce que lui aussi a été mis en prison exactement comme son père le mot Chayin a été prisonné deux fois et le Badmur M. Sayy donc le deuxième rabbi le rabbi d'Ovber lui aussi il a été il a été mis en prison il y a aussi des menaces de gens qui venaient et qui étaient posés et finalement il a été libéré c'était un grand jour aussi de joie et c'est resté dans le terraban un jour de fête le 10 qui se lève le 10 qui se lève le 10 qui se lève c'était le moment c'est toujours c'est un peu comme le 10 qui se lève et on dit que la naissance le 10 qui se lève et la Brit Mila c'est le 10 qui se lève je ne sais pas ce que ça veut dire c'est c'est des moments très forts il est il est né le 10 qui se lève à l'âge de 52 ans il n'y en a pas et il savait il a vu qu'il n'y a pas mal il prend la vie d'en haut parce qu'il y en a qui trouve et c'est des histoires qu'il faudra raconter alors voilà alors bézat Hashem Shabbat Shabbat restez pour le faire monien venez bézat Hashem Reza Kobao merci beaucoup Reza Kobao c'est tous les vendredis tous les jeudis soir parce que j'attendais ce soir ouais tous les jeudis soir je t'attendais le lien ça j'ai raté après c'est bon ok on va rattraper merci Jowiz Shabbat 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 Ciao